Il n'y a pas si longtemps de cela, il y a un grand boxeur, un grand promoteur qui a proposé un combat de boxe aux deux plus grands rappeurs de France qu'on appelle Booba et Rof. Est-ce que tu penses que déjà ça, ces deux-là, ils peuvent vraiment combattre ? Est-ce que tu penses que, tout en sachant que toi, tu es un vrai boxeur, on ne te propose pas un truc comme ça ? Est-ce que toi, tu es capable de prendre ces deux-là en même temps aussi ? Non mais déjà, déjà pour moi, c'est hors contexte. Je veux dire, quand j'ai entendu parler de ça, bon, ça c'est du buzz, c'est marrant. Tu l'as entendu parler ? Donc pour toi, c'est un buzz, c'est juste un buzz. C'est rigolo, bah oui. Mais est-ce que tu penses qu'ils peuvent se croiser, ces deux-là, réellement, sur un ring ? Non, ah non, c'est impossible. Déjà d'une part, si les gens connaissent les règles, il n'est pas dans la même catégorie. L'autre, c'est un poids lourd, hein, Booba. Il fait ma taille, il est même plus musclé que moi, il fait au moins 120 kilos. Rof, il me semble qu'il ne fait pas plus d'un mètre 80. Il n'a jamais boxé. Mais si, attends, on a vu des vidéos où Rof, il boxe quand même. Non, boxer, ce n'est pas faire de la patte d'ours. Je te parle de combat, je te parle de combat. Il n'a pas fait de combat. Mais si, il a fait des combats, puisqu'on a vu quand même. Si, il a fait des combats déjà, Rof, quand même. Ah ben, peut-être qu'il en a peut-être fait en classe quand il avait 13 ou 14 ans. Mais moi, je ne t'ai pas à l'heure d'aujourd'hui, je n'ai pas vu de combat de ce mec-là. Tu vois ce que je veux dire, je n'en sais rien. Après, s'il a combattu, je n'en sais rien. Mais de toute façon, c'est en contexte, puisqu'ils ne sont pas dans la même catégorie. Je veux dire, ce mec-là, il me semble, la dernière fois que je l'ai vu, je l'avais rencontré il y a fort longtemps, il ne fait pas plus d'un mètre 80, il n'est pas grand, lui. Donc, il ne fait pas 100 kilos, tu vois. L'autre, il fait 120 kilos, il fait un mètre 98. Et puis, j'ai regardé quelques vidéos de combat de Bouba en boxe. C'est pas mal pour un mec qui n'a rien à voir avec lui. Lui, c'est boxé. Tu vois, bon, ce n'est pas Rambo, ce n'est pas mon niveau, ce n'est pas un classement. Mais, je veux dire, ça m'a impressionné quand même. Parce qu'il n'a rien à y gagner, le mec qui l'a fait ça, il avait déjà 30 piges, il est monté sur un ring, va monter sur un ring en classe, par exemple en amateur, tu ne sais pas qui tu as affronté. Ça veut dire, en classe, en fait, tu sais à peu près qui tu connais, tu sais qui tu as affronté lui ou lui. Il y a une stratégie, il y a quelque chose. Là, non. Là, c'est que des rageux qui arrivent, qui disent... Il a mis un fan ! Non, Patrice Carton, après, on t'écoute, ça veut dire que si il y a un combat entre Rhoff et Bouba, Bouba gagne. Ah, largement. Ah oui. Là, je ne parle pas en aimer, pas aimer. Un combat bien, dans l'uniforme, comme tout, quoi. Ah oui, c'est évident, c'est même hors contexte, quoi. Je veux dire, il n'y a même pas d'intérêt à faire un truc comme ça. Après, la bagarre, c'est autre chose. Petite bagarre dans la rue, tu sais, il n'y a pas de règle en bagarre. Tu sais, tu souleves un mec, tu jettes par terre, tu mets ça, c'est autre chose. Mais en boxe pur, sur un ring, à mise à part un miracle, c'est impossible. Et de toute façon, moi, je l'ai vu boxer... Par contre, j'ai vu des vidéos de Bouba, ce qu'il fait, c'est pas mal. Parce que les gens, ils parlent sur lui, ils parlent tatata, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Mais ce que Bouba, il a fait, il n'a rien à y gagner, quoi. Je veux dire, il est monté sur un ring, il est allé à 30 piges, il est allé se taper dans des galas où, je te dis, il y a tous les crêbladales qui viennent pour se taper. Il aurait pu tomber sur un mec comme moi. Tu sais, j'ai une anecdote pour toi. J'étais... Quand Bouba, la fouine, il dit, ouais, comment il ne connaît pas Bouba, nanana, c'est de la connerie. Bouba, la fouine et Bouba, ils se connaissent très bien. J'étais à la SIGA, je ne sais pas, aucune année, il y avait la fouine et Bouba. Et j'ai posé une question, parce que justement, je voyais Bouba qui faisait de la boxe. J'ai dit, Bouba, pourquoi tu ne te bats pas contre Patrice Carteron ? Tu sais, qu'est-ce qu'il m'a dit ? Il m'a dit, tonton, t'es malade, tu veux que je ne me passe éclater ou quoi ? Là, c'est bien, il est objectif. Là, c'est bien. Je ne te mens pas, je te jure, c'est vrai. Non, mais en même temps, écoute-moi, on ne fait pas le même métier, d'accord ? C'est comme si tu me dis, est-ce que tu vas rapper contre Bouba ? Non, t'as compris, chacun ne fait pas le même métier. Mais ça n'empêche que... Déjà, je sais bien, il parle... Il dit la vérité, au moins, c'est... Non, mais ce n'est pas ça, il ne se prend pas pour ce qu'il n'est pas. Mais ça n'empêche pas que pour moi, ce mec-là... Je suis dans Spacpleur, moi, je n'ai pas que ça à faire. Je te dis franchement, j'ai vu le mec boxer en classe C, boxer propre. Il a fait 2-3 combats, j'ai vu les vidéos vite fait. Attends, le mec, qu'est-ce qu'il a à perdre ? Moi, personnellement, je suis un crève-la-dalle, d'accord ? Quand je suis venu dans la boxe, c'est pour m'en sortir. Lui, ils ont déjà sorti financièrement, d'accord ? Quel était l'intérêt pour lui d'arriver ? Parce que j'ai dû le reconnaître. Ces Bouba, ils ont dû vouloir lui arracher la tête. Il est quand même venu se taper avec le mec. Hé, il faut avoir une grosse paire de coronel, ça. Parce que quand tes personnes, tu perds, c'est pas grave, tu rentres chez toi, ta cassette. Mais là, la vidéo, elle n'aura plus tourné. Parce qu'aujourd'hui, comme on dit, c'est l'heure internet. Ils auraient vu ces Bouba, ils étaient faits allumés. T'inquiète pas que tout le monde en aurait parlé. Tout à fait. Et si ce même promoteur, justement, il te propose un combat contre les deux, tu acceptes ou tu n'acceptes pas ? Non, mais là, attends. Je suis un professionnel, d'accord ? Non, mais non, mais... Écoute-moi, je suis un professionnel. Bon, c'est hors contexte, ces mecs-là. Mais maintenant, si on m'appelait pour boxer ces mecs-là, pour boxer un truc, les gens rigoleraient. Tu vois ? Je rigolerais. Non, mais attends. Je ne peux pas faire ça. Tu as compris ? Mais maintenant, maintenant, moi, à partir du moment où tu poses sur la table, je ne sais pas s'importe qui. Mais après, je ne vais pas rentrer à être polémique. C'est comme si tu dis, je te dis, est-ce que tu défies Rof ou Bouba dans le son ? Là, excuse-moi, je...